Nantes connaît déjà le résultat de ses adversaires avant de jouer et les Nantais sont 3e à l'heure d'affronter le Havre, 9e des Nantais qui jouent sans Djordjevic, laissé sur le banc par Michel Derzakarian, c'est Aristé Guetta qui mènera à l'attaque nantaise avec Serge Gagpé. Côté Havre, il n'y a pas d'absence majeure, Distel Zola est laissé sur le banc par Eric Bomberts, on s'attend à un gros choc entre des Nantais qui restent sur 2 matchs sans victoire et des Havre qui ont remporté 3 de leurs 4 derniers matchs, des Havre qui essayent de revenir et pourquoi pas se mêler à la course pour la montée en fin de saison, des Havre qui se procurent la première situation chaude, il y a un crochetage sous les yeux d'Olivier Thual, l'arbitre de la rencontre, pas de coup franc. Les Nantais qui vont enfin se procurer une bonne occasion avec ce ballon, sauvé sur la ligne, quelle attaque du FC Nantes, mais les Havre se sont sauvés avec un geste irrégulier, un geste du bras volontaire pour Julien François, carton rouge à la 14ème minute. Le pénalty pour le FC Nantes, c'est sauvé mais c'est marqué en deux temps par Fernando Aristegueta, le nouvel attaquant vénézuélien, il est arrivé au mois de janvier et il marque déjà son 3ème but de la saison. Dans le but, Zachary Boucher a fait tout ce qu'il pouvait sur le pénalty mais n'a pas pu sauver l'action, c'est donc une équipe du Havre qui va devoir jouer pendant une heure et quart dans ce match à 10 contre 11 après l'exclusion de François. Forcément, les Nantais dominent avec Vincent Bessa sur le côté, le centre dans la surface de réparation avec une petite passe en retrait et la frappe qui va passer à côté. Total, la domination des Canaries dans le match, c'est logique mais les Havre n'ont encaissé qu'un but et résistent. A la mi-temps 1-0 pour le Football Club de Nantes qui n'ont remporté que deux de ses sept derniers matchs. Le rythme a légèrement ralenti mais les Nantais ne veulent pas gâcher cette occasion idéale de revenir en Ligue 1 cette saison. Ils sont lancés vers cet objectif et ils confirment dans ce match grâce à Serge Gagpé. L'international togolais a fait une excellente Coupe d'Afrique des Nations, quart de finaliste en Afrique du Sud avec le Togo à la 56ème minute. Il marque un but important, celui du 2-0, c'est son 4ème de la saison. Pour les Havre, ça en est trop, à 10 contre 11 c'est compliqué, pourtant ils tentent leur chance avec ce centre de Rivière-Aise. Le contrôle et la frappe et c'est sauvé par le gardien de but Rémi Liou. Des Havre à moindrie qui ne réussissent pas à revenir et Nantes logiquement tient jusqu'au bout sur 2-0. Une victoire qui permet de conserver la 2ème place au classement. Sous-titrage ST' 501